Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes, et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. 630 km, le Maroc rejoint le top 10 des plus longs réseaux de LGV du monde. Les travaux de la ligne à grande vitesse, LGV, Kenitra Marrakech, lancé sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI, positionne désormais le Maroc parmi les pays ayant les plus longs réseaux de LGV au monde, avec une longueur totale de 630 km. Cette réalisation fait entrer le Maroc dans un cercle restreint, celui des nations dont le réseau ferroviaire à grande vitesse se classe parmi les plus étendus globalement. A l'heure actuelle, le Maroc se hisse ainsi parmi les top 10 mondiaux des pays dotés des plus longs réseaux de LGV, une performance qui témoigne des ambitions du royaume en matière de modernisation des infrastructures. Le Maroc rejoint des pays tels que la Chine, l'Espagne, le Japon et la France, leaders historiques dans ce domaine. Ce classement met en lumière l'ascension rapide du Maroc, qui, avec 630 km de LGV, se positionne désormais à la 10e place mondiale des plus longs réseaux, un exploit qui pourrait encore s'élargir avec la mise en service de nouvelles lignes à grande vitesse dans les années à venir. Dans le classement mondial des pays disposant des plus longs réseaux de lignes à grande vitesse, chaque nation possède son propre modèle emblématique de train. La Chine domine largement avec plus de 40 000 km de lignes parcourues par ses trains CRH, China Railway High Speed et CR Fuxing, symbole de sa puissance technologique. L'Espagne suit avec environ 3 500 km de réseaux, desservis par ses célèbres trains AVE, Alta Velocidad Española, exploités par RANF. Le Japon, pionnier de la grande vitesse ferroviaire avec le Shinkansen, dispose aujourd'hui de près de 3 000 km de lignes modernes et ultra fiables. En France, le réseau LGV atteint environ 2 800 km, parcouru par le fameux TGV, train à grande vitesse, développé par Alstom et opéré par la SNS-OF. L'Allemagne totalise environ 1 500 km de lignes à grande vitesse avec son ICE, Intercity Express, alliant confort et performance. La Turquie, grâce à son train YHT, Yüksek HZL-Tren, possède environ 1 200 km de lignes reliant ses principales métropoles. L'Italie suit avec près de 1 000 km desservis par les Frexia Rosa de Trenitalia et les Italo de NTV. La Corée du Sud, avec son KTX, Coréa Train Express, propose aussi un réseau avoisinant 1 000 km reliant notamment Séoul Abusan. La Pologne dispose d'environ 700 km de lignes parcourues par ses pandolinos opérés par PKP Intercity. L'Arabie Saoudite ferme le classement avec environ 450 km desservis par la Raman High Speed Railway, équipée de rames talgos spécialement adaptées au climat désertique. Désormais, le Maroc rejoint ce cercle prestigieux avec ses 630 km de lignes à grande vitesse parcourues par Alborac, reliant Angers à Casablanca, et bientôt prolongé jusqu'à Marrakech, affirmant ainsi son ambition de devenir un leader ferroviaire en Afrique et dans le monde arabe. L'insertion du Maroc dans ce classement mondial marque un tournant majeur pour le pays, qui continue de s'affirmer comme un acteur clé dans le domaine du transport à grande vitesse, et plus largement dans l'optimisation des infrastructures de transport, aussi bien au niveau régional qu'international. Cette performance est le fruit d'un investissement massif et stratégique dans la modernisation du réseau ferroviaire marocain, avec un investissement global de 96 milliards de dirhams d'ici 2030. Il est important de noter que les 96 milliards de dirhams représentent l'ensemble du plan de modernisation ferroviaire à l'horizon 2030 et non seulement l'acquisition des trains. Ce budget comprend 53 milliards de dirhams pour la construction de la LGV Kenitra Marrakech 14 milliards de dirhams pour la modernisation et la construction de 40 gares 28 milliards de dirhams pour l'achat des 168 nouveaux trains, dont les 18 LGV Alstom et un milliard de dirhams pour d'autres infrastructures complémentaires telles que la signalisation, la maintenance et l'industrialisation locale du secteur ferroviaire. Une partie de cet investissement est consacrée à la LGV Kenitra Marrakech, dont le tracé de 430 km permettra de réduire le temps de trajet entre ces deux villes à 1h40, contre plusieurs heures en train classique. Le projet inclut également la ligne Tangier Kenitra, dont la longueur est de 200 km dont la durée du trajet est d'une heure, ce qui réduira le parcours entre Tangier et Marrakech en 2h40. Par ailleurs, le TGV reliera l'aéroport Marrakech-Menara à l'aéroport Mohamed V de Casablanca en 1h15, puis ce dernier à l'aéroport Rabat Salé en 35 minutes, et enfin l'aéroport Rabat Salé à l'aéroport Tangier-Ibn Battuta en 1h, renforçant ainsi la connectivité nationale à l'approche de la Coupe du Monde 2030. Cette ligne représente un atout stratégique pour le Maroc, permettant de renforcer la connectivité entre ces grandes villes et d'améliorer la mobilité interne. Le Maroc prévoit l'achat de rames à grande vitesse auprès d'Alstom, dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 781 millions d'euros, soit environ 8,4 milliards de dirhams. Ces trains, de la famille Avlia Horizon, permettront de circuler à 320 km heure et de transporter jusqu'à 640 passagers. Ces rames, attendues pour 2030, coïncideront avec l'événement mondial de la Coupe du Monde de Football, pour lequel le Maroc est co-organisateur, et serviront à améliorer l'expérience des voyageurs durant cette période. Le choix du groupe Alstom, en partenariat avec Alstom Relou et Maroc, pour la fourniture de 18 trains à grande vitesse de nouvelle génération est un élément clé de cette révolution ferroviaire. Ce partenariat permet d'obtenir des trains à la pointe de la technologie, offrant confort et rapidité sur des tronçons à grande vitesse comme Tangier-Marrakech. La mise en service de ces rames sera un atout considérable pour accompagner le développement du réseau ferroviaire marocain, en réduisant davantage les délais de trajet et en augmentant la capacité du transport ferroviaire. L'objectif à long terme pour le Maroc est de ne pas se limiter à la simple construction de LGV. Le pays prévoit également d'étendre son réseau ferroviaire avec de nouvelles lignes reliant des villes comme Fès, Oujda, Agadir, et potentiellement Dacla, afin d'améliorer la mobilité des citoyens et de stimuler l'activité économique et touristique dans ces régions. Ces investissements visent à faire du Maroc un modèle de transport moderne et durable, avec un réseau ferroviaire plus intégré, capable de répondre aux défis de la croissance démographique et de l'urbanisation rapide. La modernisation du secteur ferroviaire va ainsi de pair avec une volonté plus large d'améliorer la compétitivité du Maroc, non seulement en termes de transport, mais aussi en matière de développement industriel et de soutien à l'économie verte. À travers ces projets, le Maroc continue de s'affirmer comme un acteur clé dans le domaine des transports à grande vitesse, tant au niveau africain qu'international. Alors que ces projets ferroviaires prennent forme, il est pertinent de se poser la question, quel serait l'itinéraire LGV rêvé pour le Maroc ? Marrakech-Agadir, Marrakech-Fès, Casablanca-Oujda, ou même un prolongement vers des destinations comme Agadir-Dakla ou Agadir-Laguira. Le débat est ouvert, et ce sont les visionnaires du futur qui imagineront les lignes qui feront du Maroc une référence mondiale en matière de transport à grande vitesse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien est précieux et fait toute la différence. Si ce contenu vous a plu, rejoignez-nous en vous abonnant à Maroc Développement pour ne rien manquer de l'essor économique de notre royaume. Laissez un like, partagez cette vidéo autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Activez la cloche de notification pour rester aux premières loges de chaque nouvelle avancée. Ensemble, mettons en lumière la grandeur du Maroc.